Salut les amis et bienvenue sur Culture Bagarre. Aujourd'hui, comme promis, on va continuer de s'ambiancer avec le grand JCVD, mais on va voir aussi le lien qu'il existe entre la danse et la bajar. Mais avant toute chose, générique. Arrête de regarder Netflix comme un PNJ et va vite regarder le top 10 des films du main caractère qui se trouve gratuitement dans le lien en description. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah, je vous l'ai remis cette scène parce qu'on s'en lasse pas en fait. Et je le sais, elle a inspiré énormément de gens dans le monde entier. A tel point, figurez-vous, qu'en Angola, cette danse-là et cette scène en particulier a inspiré le Kuduro. Alors aujourd'hui, on va parler de la danse et de la baston. Parce qu'il faut savoir que Jean-Claude Van Damme, ça a toujours été un grand sensible et depuis son enfance. Le gars, il a pratiqué le piano, la musique classique, d'ailleurs, c'est un grand fan de Beethoven et surtout, il a pratiqué la danse avant le karaté qu'il a commencé à l'âge de 9 ans. Et d'ailleurs, il expliquera plus tard que la danse, elle lui a permis d'être gracieux à l'écran et de pouvoir faire le show à l'image d'un Mohamed Ali qui donnait l'impression de danser sur un ring. Et bien, Jean-Claude Van Damme, lui, il danse à l'écran. Comme ça ? Comme ça ? D'ailleurs, Marc Dissalé, le réalisateur de Kickboxer, a remarqué ce côté showman et cette aptitude à danser de Jean-Claude Van Damme lors d'une fête qu'il avait été donnée après Bloodsport, le premier grand succès de JCVD, où Jean-Claude, il s'était ambiancé grave. Et du coup, Marc Dissalé, il a dit, bon, en fait, ce mec-là, il tue sa mère, je vais lui dédier une scène spécifique dans Kickboxer où il va ambiancer le monde entier. Et c'est ce qui s'est passé, c'est la scène qu'on vient de voir à l'instant. Je vous ai parlé lundi, dans ma première vidéo, de la marque de fabrique de Jean-Claude Van Damme, le grand écart. Si ce n'est pas déjà vu, allez regarder cette vidéo parce qu'elle est incroyable. En fait, il y en a une autre marque de fabrique de Jean-Claude Van Damme, c'est les coups de pied retournés. Parce qu'on ne va pas se leurrer, on a tous regardé Kickboxer et Bloodsport. Après, on allait s'enfermer dans la chambre et on faisait des cata comme Jean-Claude Van Damme. Croyez-moi, mon expérience, moi, je l'ai fait aussi. Je regardais les entraînements faites de Jean-Claude Van Damme. À la fin du film, je courais dans ma chambre. Je fermais la porte pour ne pas que mes parents me voient. Et je répétais des mouvements comme Jean-Claude Van Damme devant mon miroir. Bon, souvent, ce qui se passait, c'est qu'au bout de cinq minutes, il y avait la porte qui s'ouvrait. Il y avait mon daron qui passait la tête. Il me voyait tortenu en train de faire des coups de pied retournés. Et il me demandait ce que je foutais. Et moi, pris sur le coup, je ne savais pas quoi trop répondre. J'étais là, ben, je m'entraîne. Bon, le mec, il refermait la porte parce qu'il avait compris que j'étais fada. Mais bon, quoi qu'il en soit, je suis sûr que je ne suis pas un cas isolé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Scott Atkins et Michael J. White ont lancé leur carrière dans le cinéma des arts martiaux. C'est parce qu'ils ont été inspirés par Jean-Claude Van Damme. Et je suis sûr qu'ils faisaient comme moi et comme vous. Mais bon, pour en revenir à la signature de Jean-Claude Van Damme, le coup de pied retourné. Il faut savoir qu'il a puisé ses inspirations dans des grands champions de karaté, dont notamment Bill Wallace, qui était reconnu pour avoir un jeu de jambes vraiment incroyable, notamment sa jambe gauche. Et c'est pour ça qu'il a été champion du monde de karaté full contact de 1974 à 1980. Je suis sûr que Bill Wallace, ça ne vous dit rien. Encore moins Joey Davis. Et pourtant, ces mecs-là sont des énormes champions de karaté au moment où le karaté, c'était le truc le plus hype. Parce que ouais, il n'y a pas que le MMA, les gars, en fait. Avant le MMA, il y a ce qu'on appelle les arts martiaux traditionnels. Et le karaté, ça a longtemps été l'art martial ultime. Dans les années 70-80, tu n'avais que des mecs qui étaient champions du monde de full contact, plusieurs fois d'affilée, qui se lançaient dans le cinéma. D'ailleurs, Chuck Norris en fait partie. Mais quoi qu'il en soit, ces mecs-là, ils ont inspiré Jean-Claude Van Damme. Et c'était des vrais champions, ce n'était pas seulement des acteurs, c'était des véritables artistes martiaux. Et d'ailleurs, Jean-Claude Van Damme le dira clairement dans une interview. Je voulais donner des coupés comme Bill Wallace, je voulais me battre comme Chuck Norris et comme Joey Lewis, et je voulais agir comme Bruce Lee. Donc vous avez vu les inspirations, les amis. Il y a quatre main caractères dans cette phrase. Voilà les inspirations que je veux que vous ayez. Arrêtez de me claquer des mecs, éclatez au sol comme Cyril Hanouna. Ce n'est pas des inspirations, ces mecs-là. Vous ne deviendrez rien en regardant TPMP. Mais par contre, en regardant Chuck Norris et JCVD, je peux vous garantir que vous allez devenir quelque chose. Donc faites attention au modèle que vous choisissez, les amis. Vous vous rappelez de Roadhouse, les gars ? Vous savez, j'ai fait une vidéo là, restée cool. Si vous ne l'avez pas vue, allez vite la regarder, parce que Patrick Swayze, c'est vraiment un main caractère. Et en plus, Dalton, philosophe videur, ça c'est Bajar Approved. Mais quoi qu'il en soit, en fait, ce film, il a été inspiré par Jean-Claude Van Damme. Joey Silver, donc le mec qui a réalisé Roadhouse en 1989, il a vu, en fait, que le mix danse et baston, ça passait très bien à l'écran. Ça tombait bien, il y avait Patrick Swayze sous la main. Le mec, c'était un danseur de formation. Il l'a pris, il a dit, viens voir Patrick, viens voir avec moi. Tu vas te former là aux arts martiaux, là, avec Benny Urquidez, parce que le mec, il était champion du monde de kickboxing, mais c'était aussi le mentor de Jean-Claude Van Damme. Tu vas voir, il va t'apprendre à faire des coups de pieds retournés. Et quand tu sauras faire des coups de pieds retournés, tu vas jouer Dalton. Tu sais, le mec qui est philosophe et qui fait péter des rotules. Voilà ce que tu vas faire et ça va donner Roadhouse. Et ça va donner un chef-d'oeuvre qui inspirera Culture Bagarre des années après. Voilà ce que ça a fait Jean-Claude Van Damme. Ça a inspiré des chefs-d'oeuvre de cinéma. Est-ce que vous vous rendez compte du level du bonhomme, les gars ? Alors arrêtez, s'il vous plaît, de me claquer des références de merde, là. Il y aura bientôt plus d'eau. Mais je ne veux plus entendre ça. Vous me claquez des références de Jean-Claude Van Damme. Ouais, vous savez, Jean-Claude Van Damme, il a inspiré Roadhouse, là. Tu sais, le truc incroyable, là où il y a des musiques de fous, où il y a des mecs qui vaillent à travers les vitres. Ça, c'est Jean-Claude Van Damme. Je ne veux plus entendre de merde à propos de Jean-Claude Van Damme. Je ne veux que du respect sur Jean-Claude Van Damme. Pour conclure et accentuer le lien qu'il existe entre la danse et la baston, citons cette excellente phrase qui dit que la boxe est comme un ballet où il n'y aurait ni musique et ni chorégraphie, mais où les danseurs se frapperaient. C'est très beau, c'est très poétique et c'est Bajar Approved. Et c'est par ça qu'on va terminer la vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. On n'en a pas terminé avec Jean-Claude Van Damme, comme vous en doutez. Je vous en réserve encore des très belles vidéos. N'oubliez pas, comme j'ai dit la dernière fois, de vous abonner à la Bajar News si vous voulez plus de punchlines, si vous voulez des renseignements sur les vrais champions d'arts martiaux et pas sur des Sean Strickland. On s'en branle de Sean Strickland. C'est de la merde. Nous, on veut du Bill Wallace, ok ? Et ça, dans la Bajar News, il y a du Bill Wallace. On va apprendre plein de choses avec de la philosophie, de l'histoire. On va arrêter d'être des PNJ. On va sortir de la matrice et on va mettre des K.O. aux agences Miss. Donc, si ça vous intéresse, les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous à la meilleure newsletter du Bajar Game, la Bajar News. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. I just want to say, from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Dylan. Sale petite enfant de putain.